Grosse réflexion. On a vraiment un très gros jardin. Ceux qui nous suivent, vous savez à quel point le jardin est gros. Mais cette année, je suis un peu frustrée de ce que les canards vont venir consommer au jardin. Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. C'est le temps des récoltes, c'est septembre, la belle température, les feuilles qui changent de couleur. C'est vraiment le temps de l'année que je préfère, le temps où est-ce qu'on recommence à mettre nos patalons, mais qu'il y a encore du beau temps où est-ce qu'on est bien dehors, moins de bébites, c'est fantastique. Cette année, je suis bénie avec tous les suivis médicaux que j'ai pu avoir. Je suis plus en forme, ça me permet d'être capable de faire plus de canards. Je pense qu'on va être capable d'avoir une belle chambre froide bien remplie cette année. Là, je suis au jardin pour venir encore une fois ramasser des tomates. Cette année, on est rendu à au moins 90 livres de transformées de tomates récoltées dans notre serre. On en a perdu beaucoup à cause des grosses chenilles vertes, les sphinctes du papillon. Il va falloir trouver une façon l'année prochaine de les éviter, soit en fermant la serre à tous les soirs assez tôt pour éviter que les papillons puissent y aller, puis en réouvrant assez tôt le matin, parce que, sérieux, si tu skippes 2-3 jours, tes plantes se font énormément manger, beaucoup de tomates ont mangé. Nos canards, grosse réflexion. On a vraiment un très gros jardin. Ceux qui nous suivent, vous savez à quel point le jardin est gros. Mais cette année, je suis un peu frustrée de ce que les canards vont venir consommer au jardin. Ils ont mangé toute notre kerl, il ne reste plus rien. Ils ont commencé à manger les feuilles des choux, ils mangent les feuilles des choux rave. Ils nous ont magané beaucoup de plants de piment. Hier, la serre était ouverte juste à un bout. Ils sont allés dedans, ils ont cassé plusieurs plants. Je pense que je vais devoir vérifier si je ne serais pas mieux de cueillir les poivrons verts, les consommer dans les salsas et tout. Puis, on a la chance de pouvoir faire partie d'un regroupement avec un maraîcher de famille où est-ce que présentement, ils sont dans l'abondance des poivrons. Donc, je peux avoir mes poivrons de couleur là. En même temps, ça encourage. C'est merveilleux là-dessus. On a eu beaucoup de tomates aussi qui se sont fait manger. Je me demandais par quoi. Puis, c'est clair que c'est eux. C'est aussi les canards. Donc, là, on se pose la question. Est-ce qu'on en a juste trop? Parce que côté limace, on n'a pas eu tant de problèmes que ça cette année. Mais je me dis, il y a sûrement des solutions alternatives si jamais on décidait de ne pas garder les canards. Est-ce qu'on va limiter des espaces? L'hiver s'en vient, il va falloir les rentrer au bâtiment. Et sérieux, je n'aime vraiment pas ça. Les dégâts qu'ils font dans le bâtiment. Durant l'hiver, l'entretien que ça donne, l'odeur, l'humidité et tout. On pense à ça. On est en train de réfléchir là-dessus. Fait que là, j'ai une grosse abondance de courgettes. J'ai essayé la recette des faux ananas à la courgette et je tripe solide. J'aime vraiment ça. Sérieux, l'an prochain, je pense que je ne planterai même pas de pâtissons. Je ne planterai que des zucchinis parce que c'est ça qui est le mieux pour faire la recette. Mais là, présentement, j'ai beaucoup de pâtissons. Je pense gâter des amis en fin de semaine, quand même les cultiver. Bien, pas les cultiver, mais les cuisiner. J'ai fait beaucoup de ratatouille. Je vais sûrement faire une dernière batch avec les petites aubergines qu'on va récolter dans notre serre. Puis on a des édamams. Notre deuxième batch d'édamams à ramasser. On en conserve tout plein au congélateur aussi. Bref, c'est fantastique, c'est merveilleux. Là, est-ce que vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que c'est que ça? C'est des protections pour les bras que j'ai fait venir. Parce que quand je travaille dans les plans, après ça, j'ai les bras qui me piquent énormément, surtout dans les courgettes et tout. Puis en même temps, c'est supposé garder au frais un peu, mais ça, on s'entend. Ce qu'on veut, c'est que nos bras ne piquent pas. Je vais aller faire des cueillettes. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a. Je vais aller voir si les melons sont prêts aussi. On en a gaspillé plusieurs. J'ai l'impression que les laveurs sont allés dans la serre à melons aussi. Bref, il y a des petits trucs qu'on analyse cette année et qu'on va rectifier l'an prochain. Mais sérieux, c'est la première fois qu'on utilise cette serre-là pendant l'été et je tripe solide. Les melons aiment vraiment ça. C'est clair, clair, clair qu'on va en refaire. Ce que je fais avec les melons, c'est qu'on n'est pas des gros manjeux de melons d'eau, mais les fers déshydratés, on aime ça vraiment beaucoup. On va continuer dans cette voie-là. Je vous montre ça. Là, on a installé le filet. Stéphane a installé ça aujourd'hui pour empêcher les canards d'aller dans la serre faire d'autres dégâts. Je pense que je commence à avoir des framboises. On a commencé à faire du jus avec les vignes de ce bord-là. Mais les vignes de ce côté-là, ils ne maturent pas en même temps. Ça fait que c'est le fun. Ça fait deux batchs à des périodes différentes. C'est dans des pommes aussi. C'est merveilleux. C'est l'abondance. On a eu un bel été. Il faut vraiment être dans la gratitude. En profiter. On ne lâche pas. On continue. Les carottes cette année, les betteraves, c'est extraordinaire. Nos oignons qui sont au travers, c'est un flop. Mais le voile est tout croche. C'est surtout pour les protéger de nos canards. J'ai cueillé l'autre fois une grosse méga-carotte qui faisait pratiquement une livre. Et j'ai des soupçons qu'ici, à la base de tout ça, je vais sûrement en avoir une autre grosse. On a planté plusieurs variétés de carottes. Puis, elles sont belles. Elles ne sont pas toutes piquées. Ça fait qu'on va avoir tout ça à récolter bientôt. Ça fait que pour la première fois cette année, on va essayer de les conserver dans du brin ici, dans la cave, une partie de nos récoltes. autant les betteraves que les carottes dans différents bacs pour voir si on est capable cette année d'avoir des belles carottes fraîches pendant l'hiver. Regardez nos magnifiques raisins. Ils ne sont pas prêts encore. Ils sont super beaux. Stéphane a fait une grosse job à essayer de préserver le plus possible nos vignes qui ont été attaquées par le mildiou. Ils sont manganés. On a quelques raisins à acheter un peu, mais pour faire le jus, ça ne sera pas grand. On attend qu'ils verdissent. Regardez-moi ça, les belles grappes. Sérieux, là, wow, hein? La job de couper ça au maximum a vraiment, vraiment fait du bien. C'est clair que l'année prochaine, je le refais. Pour la sol et les vignes qui sont là-bas, je n'ai pas eu le temps de tout faire, mais l'année prochaine, il se passe aussi. On s'est gâté cette année en plantant des tournesols. C'est surtout pour le plaisir des yeux. Mais ce n'est jamais perdu parce que je vais récupérer des semences de ces beaux tournesols-là géants pour en replanter l'année prochaine en espérant qu'il y en ait partout dans les trous ici. Et les têtes, quand elles vont être mûres, vont nous aider à gâter nos poules qui vont vraiment aimer à picosser dans les belles fleurs et leur donner un surplus à leur alimentation. les framboises d'automne commencent. Quelques melons. Je me suis rendu compte que j'en ai perdu beaucoup dans ce style-là, des melons. Même eux sont maganés. Plein de courgettes. Eux autres vont servir à refaire des faux ananas. Celle-là ici pour cuisiner. Ils sont beaux, hein? Ça, c'est quelques-uns des dégâts de nos amis les canards. Ici, il y avait du quai, hein? Il y a un des plantes qui essaie de survivre aux petits pites. Puis mes choux ici ont tellement été comme grugés. C'est supposé être immense, ça, là. C'est supposé venir gros, gros, gros que les pommes ont de la misère à pousser. Je vais quand même en avoir quelques-uns de poppy. Comme là, je vais aller cueillir lui. Mais, c'est ça. Les canards, ils s'en donnent à cœur joie à venir dévorer les petites feuilles. Choux de Bruxelles, je ne sais pas si on va en avoir. On en fait pour ça chaque année, mais on ne l'a vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. C'est bizarre. Tu sais, ici, il est supposé avoir éventuellement un chou-fleur là-dedans. Les brocolis, on a eu juste des petits tops de même. Ça, ici, c'est plus des choux d'hiver. Des choux de conservation d'hiver. Les autres ne sont pas si pires. On va peut-être en avoir quelques-uns. Je vais vous en montrer des dégâts des chenilles. Regardez. Pareil, dans ton plan, là, tu ne vois plus de feuilles ou tu vois des fruits comme ça. À moitié manger, en train de se gaspiller. Donc, là, tu cherches la coupable. Puis ensuite, vous en disposez comme bon vous semble. Et moi, j'en dispose comme bon me semble. Je trouve ça bien frustrant. J'ai beaucoup de petites tomates à venir récolter. J'en ai planté vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va faire de la salsa avec ça. Ça, c'est une variété de tomates qui commence juste à être belle. Puis là, vu que je perds beaucoup de choses à cause, justement, de ces chères chenilles-là, si j'envoie une, je vais vous la montrer, je vais récolter quand même mes tomates qui commencent à être pas si pires qui vont pouvoir finir de mûrir dans la maison. Si j'envoie, je vais vous montrer la fameuse chenille, mais personnellement, c'est sûr que je souhaiterais ne pas être capable de vous en montrer. Notre céleri est super beau aussi cette année. Regardez, on voit les tomates, les moseuses de canard qui viennent manger, les plants. Où est-ce que sont nos plants couchés, là? Ils sont venus piler puis en faire coucher quelques-uns. Regardez ça. Il est carrément cassé, là, fait que je vais les ramasser. Je pense qu'on va limiter les dégâts avec les filets. Je pense que je vais même être bonne cette année pour être capable de faire du ketchup de tomates vertes. Puis je sais pas si vous pouvez voir, on n'a pas eu trop de maladies dans nos plants non plus. Ça, c'est merveilleux. à un autre, hein? Ça fait pitié, là? Je te dis. À chaque année, on a nos batailles, on a nos victoires. Regardez ça, comment elle était super belle, là. Puis là, elle m'a gagné parce qu'elle s'est faite de manger. Regardez. Les canards ont aimé les tomates. Les mausus. Bon, bien, jusqu'à date, je vois pas de chenilles. Et tant mieux. Je vais faire marécolle de tomates, marécolle de poivrons. Bientôt, je vais aussi aller recrémancer les petites aubergines qu'on a réussi à cultiver. Il y en a qui sont maganées, mais on va les cuisiner quand même. Ça, c'est des cocombes que j'ai laissées après les plants. J'en ai une coupe comme ça pour récolter les semences. Fait que c'est bon, ça aussi, d'être capable de ramasser des semences de ce qui a bien réussi chez vous. Fait qu'hésitez pas. Une partie de la récolte pour aujourd'hui. J'ai ramassé des branches de céleri aussi, ce que j'avais pas fait l'année passée puis les autres années d'avant. On attendait toujours juste de cueillir les plats à la fin. Puis, je me suis rendu compte qu'on peut ramasser des branches une à la fois aussi. Des belles carottes. J'en ai qu'une. Fait que je vais refaire une sauce demain avec les tomates qui sont prêtes dans la maison. Ici, j'en ai ramassé beaucoup qui sont comme pas rouges-rouges, mais elles vont continuer de mûrir. En même temps, ça va me permettre de pouvoir les manger nous-mêmes plutôt que de se les faire manger par les bébites. Là, je pense que je vais aller peut-être cueillir encore une coupe de carottes puis je vais aller aider Emmanuel à ramasser les édames. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, de belles récoltes, de belles conserves. Puis, n'hésitez pas à prendre des notes pour l'année prochaine. C'est ça que ça sert chaque année qui passe de prendre de l'expérience puis de s'en servir pour améliorer dans l'année qui vient. Donc, nous, c'est ça qu'on va faire aussi puis on va essayer de partir notre jardin d'hiver cette année. On aimerait vraiment ça avoir des épinards puis quelques trucs dans notre belle sainte finale qu'il va falloir réarranger pour être sûr qu'elle soit solide avec la neige qui va venir. puis on va faire l'expérience d'essayer de faire des cultures d'hiver. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle semaine comme j'ai dit. N'hésitez pas à mettre un thumbs up, à partager et on se revoit bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501